hello mes beautés j'espère que vous allez bien je vous reviens pour une table algérienne un iftar ramadanesque algérien puisque cette année je vous ai pas filmé de recettes etc donc je me suis dit allez je vais me rattraper ça c'est quelque chose que j'ai filmé il ya très longtemps mais voilà je me suis donné à fond pour vous faire ce petit montage histoire de me rattraper donc ma table aujourd'hui est composé de chorba mtoum bourrec et tajine hlou pour le fulfla donc si ça vous intéresse je vous mettrai je vous filme ça plus tard puisque c'est une recette propre à moi là où je fais pas grillé fulfla du tout c'est vraiment très simple à réaliser très rapide donc on commence tout de suite avec chorba c'est une recette que j'adore avant j'aimais pas chorba c'est bizarre mais je l'aime de plus en plus donc je mets un filet d'huile d'olive je fais revenir un oignon avec un petit peu de sel bien évidemment je rajoute mes légumes donc pour les légumes je vais utiliser des carottes en cubes si vous avez du céleri aussi pourquoi pas sinon je vais mettre de la coriandre un bouquet de coriandre des pois chiches des petits pois je laisse mijoter un petit peu je rajoute une grosse cuillère de concentré de tomates et là je viens mettre du poivre curcuma quelques comment on appelle ça pour le safran et ensuite je couvre d'eau bouillante et je laisse cuire je ferme ma cocotte et je laisse cuire pendant une dizaine de minutes 15 minutes environ pour bien cuire les pois chiches une fois donc voilà je mets chez moi des pâtes et je laisse aussi bouillir pendant une dizaine de minutes pour être sûr que les pâtes sont bien cuites et voilà ma chorba est prête reste plus qu'à la déguster pour les bourreques donc j'ai préparé des bourreques à la dinde hachée très simple à réaliser vous pouvez rajouter des oignons ou quoi que ce soit mais moi voilà je mets un filet d'huile d'olive et je les fais revenir avec un petit peu de sel poivre je mets aussi quelques épices propres à moi comme du sumac par exemple ou des flocons de de piment pour le bibel je mets aussi du gingembre un petit peu de cumin ça dépend ce que vous voulez une fois la viande cuite je passe à la réalisation des bourreques donc là j'ai utilisé une feuille de briques avec des tranches de fromage comme ceci je voulais des briques assez grande je voulais pas faire petit ça change un petit peu et puis ça fait gagner du temps donc je pose aussi la viande de cette manière et là je fais enrouler tout simplement je ferme les côtés et je continue à les rouler voilà voilà donc moi je les ferme pas avec des oeufs ou quoi que ce soit parce qu'une fois posé sur de l'huile chaude elles tiennent super bien voilà perdent pas leur forme et je continue avec la deuxième voilà c'est du fromage en tranches je trouve que ça fond super bien vous pouvez même rajouter à votre farce du persil ou je sais pas de l'ail peu importe et hop on enroule bien on sert bien et voilà reste plus qu'à les frire au moment de l'adden je l'ai fait frire dans de l'huile bien sûr donc la prochaine recette maintenant c'est le toome et vous pouvez utiliser de la viande rouge par contre moi j'ai utilisé j'ai pas utilisé de l'agneau j'ai utilisé uniquement de la viande hachée parce que j'aime pas trop l'agneau donc ce que j'ai fait j'ai mis un petit peu d'huile et un petit peu de beurre et j'ai mis une bonne quantité d'ail donc je fais mijoter un petit peu l'ail avec un petit peu de sel je rajoute du poivre et deux bâtonnets de cannelle je rajoute aussi des pois chiches et je couvre le tout avec un tout petit peu d'eau pas trop non plus je ferme mon autocuisseur et je laisse cuire mi-cuissant les pois chiches bien sûr les pois chiches c'est des pois chiches que j'ai trempé la veille dans de l'eau et là je prépare mes boulettes de viande hachée donc j'ai du veau hachée avec un petit peu de persil j'ai rajoute de l'ail un oeuf un petit peu de chapelure du sel du poivre et bien sûr du cumin j'oublie pas de rajouter quelques noix de beurre pour que ça soit bien tendre et je mélange le tout puis je commence à former des petites boulettes de cette manière là je les dispose dans une assiette une fois les pois chiches mis cuites donc je rajoute mes boulettes puis je referme mon autocuisseur pour laisser cuire encore 10 à 15 minutes pour que tout soit bien cuit et voilà reste plus qu'à servir franchement c'est un pur délice au final je vous propose tajine halou donc je mets un petit peu de beurre dans une casserole et je rajoute un oignon haché ensuite je rajoute un verre de sucre deux verres d'eau sur feu moyen quelques bâtonnets de cannelle et aussi des fleurs d'anis on appelle ça comme ça de la badiane deux tranches de citron vous pouvez rajouter de l'eau de fleurs d'oranger du safran et là je fais fondre le sucre dès que ça commence à bouillir je vais rajouter les abricots et les raisins secs et je laisse bouillir environ 10 minutes parce que ça met quand même du temps à cuire après 10 minutes je rajoute les pruneaux et je laisse encore bouillir une dizaine de minutes et voilà donc ma table algérienne est prête je vous souhaite un très bon appétit sahaf.com et si vous voulez voir la recette de Fufla n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt